Générique ... Charlemanien, vous surveillez les réseaux sociaux. Nous commençons avec l'histoire la plus partagée. Un Québécois d'à peine 15 ans a découvert une cité maya. Oui, William est un jeune passionné d'histoire, et notamment de la civilisation maya. Une passion qui l'a amené à découvrir une cité jusqu'ici inconnue. Le tout sans quitter sa chambre. Tout part d'une intuition géniale. William s'est rendu compte qu'en observant les étoiles, ou plus précisément en reliant les constellations mayas, la carte correspond exactement à l'emplacement des cités. Toutes les étoiles correspondent à une cité, toutes sauf une. Alors après des semaines de vérification, de recoupement, William transmet le fruit de ses recherches à l'Agence spatiale canadienne et à la NASA. Avec une intuition, il reste sûrement une cité à découvrir. Les scientifiques prennent les travaux de William très au sérieux, et les images satellites viennent de le confirmer. Oui, on voit bien apparaître des rectangles, une pyramide, ce qui ressemble à des vestiges à l'endroit désigné par William. Pour l'instant, aucun chercheur n'a pu se rendre directement sur le site, qui se trouve sur une péninsule très isolée du Mexique. Mais selon les clichés, il pourrait s'agir de l'une des cinq plus grandes cités mayas. Quant à William, les scientifiques ont promis de l'emmener sur place dès les premières fouilles. Mon chercheur, belle histoire. Johnny Hallyday a vexé les habitants de Maubeuge la semaine dernière, mais ce week-end, il s'en est joliment excusé. Et Johnny s'était un peu lâché. Devant la presse polynésienne, il était à Tahiti pour une série de concerts, et quand on lui a demandé s'il était heureux de venir chanter en Polynésie, voici sa réponse. C'est quand même mieux de venir ici chanter à Papette à Tahiti qu'à Maubeuge. Alors forcément, tolés à Maubeuge, les réseaux sociaux, le maire monte au créneau pour défendre sa ville. Polémique qui remonte jusqu'aux oreilles de Johnny, qui s'est excusé à sa manière dans une toute petite vidéo postée sur Twitter, une vidéo dans laquelle il chantonne. Alors vous avez peut-être reconnu l'air, moi je l'ai découvert. Sachez que Johnny chante du Bourville. Soyez précis, il s'agit d'une chanson de Pierre Perrin, popularisée par Bourville. Quant au maire de Maubeuge, il se dit prêt à accepter les excuses de Johnny, à condition évidemment qu'il vienne chanter dans sa ville.